Les forces sur tous terrestres, les gnomes, viennent de sous-terre dans les magmas, ils vivent là-bas, dans les strates, et pas degrés. Et les forces de la terre font partie des forces sans cœur, et ces ailes se cachent souvent partout où il y a crevasses, partout où il y a creux sous la terre. Mais ici, il y a le problème de l'addition du creux et de l'eau, et donc les forces de l'eau, les entités de l'eau aussi sont là. En creusant la nuit, c'est comme si on a mis feu rouge et vous traversez. Vous-même, vous les appelez à vous accompagner. Celui qui, ou celle qui a creusé, va se laver même encore, et puis va se laver dans la nuit noire avec du savon blanc, celui-là attire les forces de la nuit. Si surtout ce sont des entités masculines, ils commencent, si c'est une femme, ils ne commencent pas maintenant à faire l'acte, le coït avec la femme. Il se peut même que la personne ait envie d'aller à la plage. Il va à la plage, il ne comprend pas pourquoi il est attiré, juste pour aller se laver les pieds, et une vague l'entraîne. L'ignorance n'est pas permise. Nulle part sur la terre, ni dans les autres mondes. L'ignorance n'est pas permise. Le devoir de tout gouvernement, de toute autorité, c'est de cadrer les sachants pour que les sachants partagent la connaissance. Que vous ayez conscience ou pas, les invisibles existent. Et il faut connaître leur code de vie, comme nous aussi on a notre code de vie. Mais la plupart du temps, c'est l'irrespect qui les attire. Il faut maintenant que les canaux de communication soient plus diversifiés, afin que les parents aussi soient d'abord instruits. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont des enfants et qui ne maîtrisent même pas encore le BAB de la tradition ou de l'enseignement mystique. Il y a des choses que la tradition endogène possédée maîtrise, que les obédiences religieuses ne maîtrisent pas. Voilà pourquoi nous interditons de puiser de l'eau la nuit. Eh bien, vous avez eu les explications avec le métaphysicien Amoussa Raimi. Nous allons passer à l'instant écho, nous sommes mercredi, nous allons passer à l'instant écho et parler d'une légumineuse que vous connaissez très bien et que vous aimez certainement. Il s'agit du Wanzhou. Le Wanzhou, vous voyez d'ailleurs la plante, pour ceux qui ne l'ont jamais vue, c'est comme ça que le Wanzhou se présente. C'est un peu comme de l'arachide et voilà, justement, de l'arachide. Mais il faut dire que le Wanzhou, que nous appelons communément un fongu asin, goku, voilà, c'est une légumineuse alimentaire dans la culture. Rester dans les limites de l'Afrique subsaharienne où il est adapté à plusieurs conditions climatiques et écologiques, les graines servent à l'alimentation humaine. Le Wanzhou est un aliment complet, équilibré, mais il y aurait et qui contient beaucoup de minéraux et de vitamines dont le corps humain a besoin, telles que la vitamine A et B, du magnésium, du calcium, du zinc et du sélénium. Ils constituent une véritable source de protéines, soit 16 à 21 % et de carbohydrates, 50 à 60 %. Pour bénéficier de toutes ces valeurs nutritives, il existe une méthode de cuisson particulière du Wanzhou. Quand il s'agit des enfants, justement, il faut laisser tremper le Wanzhou pendant deux heures de temps avant de passer à la cuisson et de changer l'eau de cuisson deux fois avant de laisser le Wanzhou bien cuire. Après la cuisson, vous pouvez faire un petit jus d'oignon avec du poisson, de la tomate, un peu comme vous voyez, très beau à l'écran, de l'ail et des feuilles de laurier. Franchement, oui, ça donne envie, ça fait venir de l'eau à la bouche, ça c'est le Wanzhou. Mais il faut dire que même si sa culture s'adapte plus facilement aux conditions climatiques difficiles, sa production mondiale est estimée à seulement 300 000 tonnes contre 5 249 571 tonnes pour le Niébé. Au Bénin, il faut dire que la production de la saison 2011-2012 du Wanzhou est estimée à 11 251 tonnes. Ces graines peuvent être consommées immatures ou mûres. Il existe également différentes sortes de récoltes. Les immatures peuvent être récoltées plusieurs fois sur les plantes. et les graines mûres se récoltent lorsque les feuilles jaunissent et tombent. Il faut dire aussi que les graines peuvent être de plusieurs couleurs, un peu comme vous voyez d'ailleurs. Ils peuvent être noirs, marrons foncés, rouges, blancs ou crèmes, et combinent parfois plusieurs de ces couleurs également. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur le Wanzhou aujourd'hui. Merci donc d'être toujours resté avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada